Le cinquième saut de l'Apocalypse Le cinquième saut de l'Apocalypse Ben aimé dans le Seigneur, soyez tous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ partout où vous êtes dans le monde Nous sommes vraiment dans la joie de nous rencontrer encore avec vous à travers ces messages Le cinquième saut de l'Apocalypse A travers le message du cinquième saut de l'Apocalypse que le Seigneur avait ouvert pour que nous puissions connaître les choses qui y sont Il faut vraiment que nous puissions savoir ceci Nous devons vraiment savoir que le monde est actuellement en train de traverser les événements qui sont indiqués dans le cinquième saut Nous pouvons aussi dire autrement comme ceci Que les événements qui sont écrits dans le cinquième saut Sont en cours d'exécution maintenant même dans le monde En regardant les choses qui sont écrites dans le cinquième saut Nous allons constater que ces choses se passent déjà actuellement dans le monde Et aussi que les choses qui sont écrites avaient déjà commencé à se faire depuis longtemps dans le passé C'est pour cela bien aimé dans le Seigneur que nous sommes en train de dire que nous sommes en train actuellement de traverser les cinquième saut Ou autrement dit Le cinquième saut que le Seigneur Jésus Christ avait ouvert est actuellement en train de se matérialiser De se réaliser Bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ nous allons poser une question La question est celle de savoir comment pourrons-nous savoir que les événements qui sont dans un saut quelconque Que ces événements sont vraiment en train de se matérialiser dans le monde Nous pouvons aussi poser la même question de cette façon Tel que les apôtres avaient posé une question au Seigneur Jésus Christ Ils avaient posé la question au Seigneur Jésus de savoir quels sont les signes des événements dès la fin du temps Et aussi des temps-retours Mais c'est là que Jésus Christ leur avait dit ceci Allez lire s'il vous plaît le livre de Luc au chapitre 21 verset 29 à 33 Notre soeur va lire pour nous car notre soeur est là pour juste interpréter et traduire ce que je dis en lingala en français Mais elle n'est pas en train d'enseigner Luc chapitre 21 verset 29 à 33 29 Et il leur dit une comparaison Voyez les figuiers et tous les arbres Verset 30 Dès qu'ils ont poussé vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche Verset 31 De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume des dieux est proche Verset 32 Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive Verset 33 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passent pas Verset 33 Maintenant le Seigneur Jésus-Christ Mesdames et Messieurs, ici le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas envoyé ses apôtres vers quelqu'un pour qu'ils aillent s'y renseigner pour pouvoir avoir la réponse sur le retour ou la fin des temps. Mais il leur a dit ce qu'il devait faire. Le Seigneur leur avait dit ceci, il faudrait que vous vous retourniez vers, regarder vers le monde pour voir est-ce que les événements que je vous avais indiqués, est-ce que vous les voyez s'accomplir et que c'est qu'en ce moment-là, vous saurez, si vous voyez ces événements que je vous ai indiqués, vous saurez que les temps sont proches. Donc c'est là et la même chose en ce qui concerne les événements des seaux qui sont dans l'apocalypse. Il faudrait que chaque personne puisse lire chaque seau. Regardez et lire les choses qui sont écrites dans ces seaux. Et si tu vois que, tu constates qu'il y a une chose qui est dans ces seaux et ça se passe aussi dans le monde actuellement. C'est ainsi que vous saurez, si vous constatez qu'il y a quelque chose qui est dans ces seaux, dans un des seaux, la chose que vous leur voyez s'est manifestée dans le monde, en ce moment-là, vous saurez que le seau que les seigneurs avaient ouvert est déjà entré en action dans le monde. Ici, nous allons prendre un exemple, s'il vous plaît, dans un exemple. Dans la vidéo, vous savez, dans la vidéo qu'on avait fait, qui parlait du sixième seau. Dans cette vidéo, nous avions dit que le sixième seau n'était pas encore manifeste sur la terre. Cela veut dire que le sixième seau avait été ouvert par le Seigneur Jésus-Christ. Afin que nous puissions être au courant des événements qui se passeront pendant le sixième seau et que nous puissions nous y préparer. Alors, nous avons constaté que les choses qui sont dans le sixième seau, actuellement dans le monde ou dans le passé, ne s'est jamais encore manifestée. Notre sœur va nous lire ces passages. Apocalypse 6, verset 12 à 14. Je regardais Quand il ouvrit le sixième seau, Et il y eut un grand tremblement des terres. Le soleil devint noir comme un sac d'écran. Ma bêle, Le soleil devint noir comme un sac d'écran. Le soleil devint noir comme un sac d'écran. Le soleil devint noir comme un sac d'écran. La lune entière devint noir comme un sac d'écran. Mais nous arrêtons ici et nous posons une question. Avons-nous déjà vu ces choses se manifester ou se faire dans le monde ? Non, pas encore. Nous continuons au verset 13. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Verset 14. Avons-nous déjà vu que les ciels s'enroulent comme ça sur la terre ? Non, pas encore. Oui, ma sœur. Et toutes les montagnes et les îles furent rémuées de leur place. Le col là, ma belle, n'y a qu'un autre tremblement de terre, n'a qu'un autre tremblement de terre ? Oui, ma sœur. Comme il y a eu un tremblement de terre partout dans chaque récoing de la terre ? Alors, les tremblements de terre ont causé des sécouces qui ont vraiment sécoué la terre et déplacé et cela a fait que cela a déplacé les montagnes de leur lieu initial. Et ainsi que les îles se sont déplacées de leur place et voilà. Avons-nous déjà vu ces choses arriver dans le monde ? Non, pas encore. C'est comme cela que nous ne pouvons pas dire que le sixième sœur est déjà ouvert et actif dans le monde. C'est de cette façon qu'on arrive à découvrir si un sœur est ouvert ou pas. Et ça sera la même chose par rapport à tous les sœurs. Alors, nous avons déjà parlé du sixième sœur, alors s'il vous plaît, essayez de chercher et regarder notre message sur le sixième sœur dans nos vidéos. Les messages d'aujourd'hui concernent le sujet du cinquième sœur. Mais avant que nous allions ouvrir le cinquième sœur, nous allons parler d'une chose encore. Lorsque vous prenez le livre de l'Apocalypse, il faudra que vous sachiez que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre prophétique, et aussi un livre de révélation. Il y a deux choses qui sont là-dedans, qui sont bien différentes. L'Apocalypse, c'est un livre prophétique. L'Apocalypse, le livre, est un livre prophétique. C'est un livre qui contient des prophéties. Et il y a un livre qui contient des prophéties. Cela veut dire que ce sont des choses, des prophéties que Dieu nous a ouvertes, nous a parlé de ça, mais que ces choses ne se sont pas encore accomplies sur la terre. Voilà, c'est un livre qui contient de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Et nous verrons cela dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 1. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Dans ce salle, la définition de l'Apocalypse, comme un livre prophétique, c'est par l'Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Nous devons aussi nous rappeler que nous avions dit que le livre de l'Apocalypse est aussi un livre de révélation. Bien aimé dans le Seigneur. Toute prophétie est une révélation. Donc, les vraies prophéties sont vraiment des révélations. Mais ce sont des révélations qui ne se sont pas encore accomplies concrètement. Et cela se concrétisera, s'accomplira dans les futurs. Mais quand nous parlons juste des révélations, nous devons savoir qu'il y a des révélations qui se sont déjà accomplies dans les passés. Et des révélations qui s'accomplissent maintenant même. Et des révélations qui se concrétiseront dans les futurs. Et nous verrons cette explication que nous venons de vous donner dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 19, qui dit ceci. Écris donc les choses que tu as vues. Lorsque le Seigneur était en train de donner à Jean l'ordre d'écrire. Livre de l'Apocalypse. Le Seigneur ne lui a pas dit d'écrire seulement les choses qui vont arriver plus tard. Mais le Seigneur lui a dit que les gens puissent écrire tous ceux qu'il a vus. Oui ma sœur. Et celles qui sont. Et qu'il écrivent aussi les choses qui sont actuellement. Donc les choses qui se sont déjà accomplies, qu'il avait vues en fait. Et c'est cela que le Seigneur appelle les choses qui sont. Actuellement, qui sont. Qui sont actuellement. Qui ont déjà eu lieu dans le monde. Et puis il y a une sœur. Et celles qui doivent arriver après elles. Donc c'est cela qu'il parle d'eux. Et qu'il nous pousse à dire que c'est l'Apocalypse et les livres des révélations. Pour que nous puissions comprendre encore un peu. Mais quand le Seigneur était en train de dire à Jean d'écrire le livre de l'Apocalypse. Cela s'est passé dans l'an 95. Dans l'an 95, le Seigneur a dit à Jean d'écrire les choses qui sont. Donc là, vous voyez dans le dessin, dans le livre qui est là, le schéma numéro 2. Donc qui indique que voilà, c'est là que le Seigneur, c'était en l'an 95, que le Seigneur lui a dit d'écrire cela. Et qu'il écrive aussi les choses qu'il a vues, qui concernent les choses qui se passeront après l'an 95. Or, aujourd'hui, nous sommes en l'an 2020. Donc cela veut dire que l'an 95 est resté bien loin derrière nous. Donc cela veut dire que les choses que j'ai envoyées là en l'an 95, ces choses sont restées derrière nous. Or, aujourd'hui, on est maintenant en 2020. Cela veut dire que les choses qui se concrétisent maintenant, Ce sont des révélations présentes qui pour Jean étaient futures. Donc, nous, en 2020, cela correspond au futur des gens qui voyaient ces choses en l'an 95. Alors, les choses qu'il a vues en l'an 95, pour nous, d'aujourd'hui, en 2020, sont des choses qui sont passées déjà. Alors, ce qui reste pour nous, c'est maintenant la suite des révélations qui sont futures, qui doivent arriver. Nous allons expliquer cela aussi comme ceci. Bien aimé, le Seigneur nous a parlé du règne des mille ans. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Donc, les choses qui vont arriver prochainement, dans l'avenir. Mais il nous l'a dit dès maintenant. Et nous sommes en train d'attendre cela. Donc, Dieu nous avait parlé aussi de l'apocalypse 22, le Seigneur nous avait parlé de l'arbre de vie qui produit ses fruits. Et que les feuilles de cette plante vont guérir les personnes qui seront, qui vont guérir les nations qui seront là, présents. Donc, vous voyez que cela est une prophétie. Donc, c'est une prophétie parce que nous connaissons cela maintenant parce que Dieu nous en a parlé. Mais cela va venir dans les futurs. Cela ne s'est pas encore réalisé dès nos jours. Mais nous voyons que cela se trouve dans les livres de l'apocalypse. Nous voyons que dans les livres de l'apocalypse, il y a des révélations. Et dans les livres de l'apocalypse, il y a des révélations qui se sont déjà accomplies aussi. Vraiment. Alors, nous allons donner ici une des révélations qui s'est déjà accomplies sur la terre. Bien-aimés dans les seigneurs, notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit ceci dans l'apocalypse 2, versets 12 à 13. Versets 12 à 13. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit ceci. Il était en train de parler de l'église de Pergam. Là où Satan a son trône. Et le Seigneur avait dit que là-bas, Antipas, son serviteur, son témoin fidèle, a été tué. On voit bien que cela est écrit dans les livres de l'apocalypse. C'était une révélation car personne ne connaissait ces choses. Et le Seigneur a ressorti ces choses. Antipas, est-ce que c'est le cas déjà ? Mais la mort d'Antipas, donc, en lisant, lorsqu'il a révélé cela dans l'apocalypse, la mort d'Antipas avait déjà eu lieu sur la terre. Mais nous voyons que cela se trouve dans les livres de l'apocalypse. C'est pour cela que nous devons savoir que le livre de l'apocalypse ne contient pas seulement les choses qui vont venir dans le futur, mais qui contient aussi des choses qui se sont déjà accomplies dans le monde. Donc, on va aussi sur la révélation, les choses qui sont. Nous allons aussi prendre encore une autre révélation qui contient, dans la partie 2 que nous avons mis sur vos, comme vous voyez sur les écrans, là, les choses qui sont. Dans l'apocalypse, chapitre 4. Dans le livre de l'apocalypse, chapitre 4, C'est là où il est indiqué que le Seigneur est sur son trône et qu'autour de son trône, il y a les 4 êtres vivants et il y a les 24 éveillards. Donc, ce sont des choses qui sont actuellement présentes. Ça a toujours été comme ça. Il est actuellement sur son trône et entouré des 4 êtres vivants et des 24 vieillards. Mais nous voyons que cela se trouve dans les livres de l'apocalypse. Dans cela, nous indique clairement que le livre de l'apocalypse, il n'est pas seulement un livre de prophétie, mais aussi un livre de révélation. Nous avons vu l'apocalypse 1, verset 19, et le bel ébiseu est en bonne explication. Tel que le livre de l'apocalypse, chapitre 1, verset 19, nous a parlé de ça. Pour continuer encore à parler un peu de l'explication du livre de l'apocalypse, Alors, sur vos écrans, remarquez qu'on a mis un livre. On a indiqué, nous avons indiqué 1, 2 et 3. Alors, prenons la partie 2, qui est au milieu. Là, nous voyons un livre, mais en forme des pieds. Donc, cela a été, il y a un bébé, il y a un bébé. Nous avons mis comme les pieds des bébés dans cette partie-là. Et ce qui est, c'est que cela a été, il y a un livre, il y a un livre d'apocalypse. Il y a un livre, il y a un livre d'apocalypse. Il y a un livre d'apocalypse. Donc, la partie 2, dans la partie 2, nous avons illustré qu'il y a des pieds qui sont là-dedans, en train de marcher, pour symboliser les choses qui se concrétisent maintenant dans les livres de l'apocalypse, dans le monde. La partie 1, c'est pour illustrer les choses qui sont des révélations dans la partie 1, qui est dans l'apocalypse, mais ce sont des choses qui se sont déjà accomplies dans le passé. La partie 3, symbolise les choses qui vont arriver dans l'avenir, là où c'est indiqué, les choses qui vont arriver bientôt. C'est juste pour vous expliquer comment les livres de l'apocalypse sont scindés à peu près comme cela. Ici, nous allons maintenant parler en profondeur du cinquième saut. Notre soeur va lire pour nous les livres de l'apocalypse, chapitre 6, versets 9 à 11. Quand il ouvrit le cinquième saut, Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Verset 10 Verset 11 Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux Et il leur fut dit de se tenir en repos quelques temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Tu as dit de se tenir en repos Le Seigneur leur a dit ceci rester en repos Il les a mis dans un lieu de repos Et il leur a dit ceci Patientez un peu Car il y a un nombre de vos compagnons de service Donc d'autres compagnons de service qui sont encore sur la terre vont être aussi comme vous vont être aussi tués Alors lorsqu'ils seront tués c'est en ce moment-là que les nombres de tous ceux qui doivent mourir de cette façon-là être tués de cette façon-là ça sera complet Après que votre nombre soit au complet c'est en ce moment-là que moi je viendrai maintenant pour vous faire justice pour vous venger Cela veut dire qu'au niveau du cinquième saut Les personnes qui ont été tuées donc les martyrs Dans ces gens-là que Jean a vus au niveau des âmes qu'il a vues c'était des personnes qui existaient sur la terre et qui avaient été tuées sur la terre Ce sont des révélations Car ces choses étaient des choses qui avaient déjà commencé à s'accomplir sur la terre Alors cette révélation est une révélation que Dieu est en train de dire à ces gens à ces âmes-là qui étaient là déjà sur l'autel comme révélation pour que nous puissions savoir qu'ils sont là ceux qui étaient sur la terre et tués de cette façon mais ça ne s'arrête pas à ça parce que ça va continuer parce qu'il y aura d'autres personnes qui vont être tuées donc ça sera maintenant la révélation qui devient aussi une partie prophétique pour notifier qu'il y aura d'autres personnes qui vont être tuées comme ceux qui sont là actuellement sous l'autel Alors maintenant voyons en profondeur comment est-ce que ces révélations c'était déjà accompli et ça continue encore à s'accomplir même de nos jours et même plus tard encore dans l'avenir ça s'accomplira aussi Bien aimé dans le Seigneur nous avons cité ici cinq témoins qui attestent que les âmes qui sont au niveau du cinquième saut que ces âmes là c'était des gens qui étaient déjà tués dans le monde dans le passé Donc cela nous montrera que le cinquième saut était déjà ouvert Donc ici nous sommes dans les événements qui sont au niveau des sauts Alors quand nous parlons du cinquième saut alors si un seul des événements cités dans le cinquième saut c'est déjà accompli sur la terre en ce moment là nous savons que le cinquième saut est déjà ouvert est déjà ouvert sur la terre Bien aimé notre premier témoin c'est la Bible C'est la Bible qui nous dit clairement que les événements du cinquième saut sont déjà se sont déjà accomplis sont en cours d'accomplissement sur la terre Nous pouvons dire en bref que le cinquième saut c'est déjà ouvert Alors le deuxième témoin c'est lui-même le Seigneur Jésus Christ qui est en train de nous attester nous montrer par ses révélations que le cinquième saut est déjà ouvert et actif sur la terre Alors le troisième témoin c'est l'histoire de l'Empire Romain Alors ces Romains qui étaient en Israël ils nous ont raconté dans leur histoire les choses qui se sont passées pendant cette époque-là ce qu'eux ils ont vécu Alors les quatrième témoins sont les médias ainsi que les actualités internationales Donc tous les médias que ce soit sur internet ou dans des journaux ou dans des informations à la télé donc tout cela nous ont indiqué aussi des choses par rapport aux événements que nous allons vous dire Et ces événements vont montrer démontrer que le cinquième saut est déjà ouvert et actif sur la terre Alors les cinquièmes témoins sont les historiens ainsi que les commentateurs pardon les commentaires bibliques commentaires bibliques n'ont pas historiens qui ont dit la Bible qui ont dit qu'il y a Israël qui ont dit la Bible et qui ont dit la Grec partout dans les cinquièmes saut c'est que les témoins sont ceux qui ont écrit certaines bibles aussi et ils sont en train de raconter l'histoire de ce qu'ils ont vu par rapport aux événements qui sont dans les cinquièmes sots alors quand le seigneur ouvrit le cinquième sots il est en train de parler tout de suite de martyrs et ces martyrs c'était des personnes qui étaient sur la terre mais qui ont été tués immolés à cause de la parole des dieux et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu donc nous allons maintenant nous aller aussi voir rechercher pour savoir est-ce que est-ce qu'il y a personne sur la terre qui ont déjà été tués ou immolés à cause de la parole des dieux et des témoignages qu'ils avaient rendu ou pas et en ce moment là nous saurons que si nous voyons sur la terre il y a déjà des personnes qui ont été tués à cause du seigneur c'est que le cinquième sot est déjà ouvert nous allons aller maintenant voir ces événements si ces événements se sont déjà accomplis sur la terre donc cela voudrait dire que le monde est vraiment en train de traverser le cinquième sot car nous avions vu que le sixième sot n'était pas encore ouvert ou actif sur la terre à cause des événements qui sont décrits là-dedans qui ne sont pas encore manifestes sur la terre alors nous allons partir voir qu'est-ce que la Bible nous dit sur la personne ou des personnes qui ont été tuées sur la terre à cause du témoignage du Seigneur Jésus alors voyons, prenons la mort d'Étienne dans Acte chapitre 7 verset 54 à 60 voyons la mort d'Étienne dans Acte chapitre 7 verset 54 à 60 en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui Étienne était en train de témoigner le nom du Seigneur Jésus-Christ il était en train de dire aux Juifs que est-ce que vous savez que celui que vous avez tué sur la croix était réellement le fils de Dieu qui nous avait été promis par Dieu alors à partir de dire d'Étienne les Juifs étaient très fâchés ils ont été tellement en colère qu'ils ont commencé à grincer des dents oui ma sœur, on continue verset 55 mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu verset 56 et il dit voici, je vois les cieux ouverts et le fils de l'homme debout à la droite de Dieu ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui verset 58 les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul merci 59 et il lapidait Étienne qui priait et disait Seigneur Jésus reçoit mon esprit verset 60 puis cet homme mis à genoux il s'écria d'une voix forte Seigneur ne leur impute pas ces péchés et après ces paroles il s'endormit il s'est endormi bien aimé dans le Seigneur les événements qui sont là dedans la mort d'Étienne s'est réellement passé dans le monde où nous sommes cela veut dire que lorsque le Seigneur a ouvert le cinquième saut le cinquième saut est réservé au martyr le cinquième saut sachez que c'est réservé au martyr le cinquième saut concerne que les personnes qui sont qui ont été immolées ou tuées à cause de leur témoignage et de la parole des dieux alors toute personne qui sera tuée dans ce monde à cause du témoignage et de la parole du Seigneur Jésus Christ dans ce monde que ce soit moi ou toi va se retrouver sous l'autel comme c'est cité dans le cinquième saut mais si un chrétien meurt par une mort naturelle ou par un accident ou par une maladie l'âme de ces chrétiens n'ira pas sous l'autel là où se trouvent les martyrs je voulais aussi souligner une chose si tu es chrétien que tu es entré dans la politique et tu commences à insulter les chefs ou les présidents de votre pays ou alors tu as fait une bêtise dans la politique alors si on t'est tué à cause d'une bêtise que toi tu as fait qui ne concerne en rien la parole de Dieu ou les témoignages de Jésus Christ alors que tu sois chrétien ou pasteur ou apôtre il faudrait savoir que ton âme n'ira pas là où sont les âmes de ceux qui sont dans le cinquième saut sous l'autel car cet endroit là est réservé uniquement au martyr de la parole des dieux et du témoignage du Seigneur Jésus Christ nous allons prendre maintenant le deuxième exemple le deuxième témoignage donc le deuxième témoignage nous est donné par le témoin fidèle qui est la Bible c'est la mort de l'apôtre il s'agit de la mort de l'apôtre Jacques et cela est raconté dans le livre des actes chapitre 12 verset 1 à 3 vers le même temps les rois Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église verset 2 et il fit mourir par l'épée Jacques frère de Jean il y a un peu maquille apôtre Jacques il y a un peu maquille apôtre Jean il y a un peu maquille livre d'Apocalypse verset 3 voyant que cela était arrêté à l'église il fit encore arrêter Pierre il y a un peu maquille il y a un peu maquille et les autres il y a une photo et les autres et les autres il y a un peu maquille et les autres sont en train de voir regardez cette photo vous voyez que là il y a des juifs et ils sont en train de regarder ils sont contents ils étaient contents parce qu'Hérode avait fait tuer Jacques il y a un peu maquille il y a un événement et les cas qui sont dans les cas Bien aimé, ces événements se sont réellement passés dans le monde Donc cela veut dire que puisque Jacques a été tué à cause de la parole des dieux Donc son âme était aussi sous l'autel Même si le Seigneur, nous savons que tel qu'il nous l'a dit, il enlève les gens de cet endroit pour les mettre en repos, pour qu'ils puissent se reposer Alors si chaque personne, chaque personne, tout chrétien qui est tué comme martyr de la parole des dieux Passent toujours par cet hôtel Alors comme cela s'est produit sur la terre, la mort de Jacques Or cela, c'est vraiment un événement du cinquième saut Cela veut dire qu'ici sur la terre, nous sommes déjà en train de vivre les événements du cinquième saut C'est comme cela que nous sommes en train de dire que les événements du cinquième saut sont déjà manifestés sur la terre Donc le cinquième saut est vraiment ouvert déjà Mais nous allons prendre le troisième témoignage Que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a donné Nous voyons cela dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2 Versets 12 à 13 Écrit à l'ange de l'église de Pergam Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tronchants Verset 13 Je sais où tu demeures Je sais que là est le trône de Satan Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi Même au jour d'Antipas, mon serviteur fidèle Qui a été mis à mort chez vous Là où Satan a sa demeure Bien aimé, dans ce verset nous voyons bien que le Seigneur Jésus-Christ lui-même Nous a donné le nom de son témoin fidèle Qui a été tué à cause du témoignage qu'il faisait du Seigneur Jésus et de la parole de Dieu Lui s'appelle Antipas Et c'est pour cela que le Seigneur l'appelle mon témoin fidèle Or lorsque le Seigneur a ouvert le cinquième saut Nous voyons que les hommes qui ont été tués à cause du Seigneur Jésus et de la parole de Dieu Ces hommes-là vont d'abord là, sous l'autel Cela veut dire que l'homme d'Antipas était aussi là, dans cet autel-là Or l'Antipas, sa mort s'est faite sur cette terre Notre terre, dans ce monde Cet événement étant un événement du cinquième saut Alors cela nous montre que le cinquième saut est déjà ouvert et est en cours Et dans cette image que vous voyez sur vos écrans Nous sommes en train de vous montrer comment les gens étaient tués à Pergam Donc Pergam c'était la ville où Satan avait mis son trône C'est tel que le Seigneur nous l'a indiqué A Pergam ils étaient en train d'adorer une idole qui s'appelle Zeus Alors ils l'ont représenté par un bœuf C'est de la même façon que le bâle est représenté Alors ils avaient mis un bœuf en ferraille Et il y avait une ouverture pour mettre les gens là-dedans Pour faire entrer quelqu'un là-dedans Et il brûlait Et le feu allait brûler la personne qui est là-dedans Alors lorsqu'une personne est là-dedans en train de crier à cause de la douleur de ces feux là Alors dans ces bœufs ils avaient mis comme une sorte de trompette Qui ressortaient les sons de la personne qui est hurlant des douleurs Et les sons sortaient par cette trompette qu'ils avaient mis dans le bœuf Donc lorsque les sons des hurlements des douleurs La personne qui est mise dans ces bœufs là Est en train de leur parvenir Les bruits là leur donnaient une satisfaction Et ils glorifiaient leur Dieu Et ils disaient aussi que leur Dieu Enfin leur idole était heureux Bien aimé dans le Seigneur Comme Antipas avait vécu dans cette ville là de Perga Il savait très bien comment ces gens là étaient en train de tuer ou de tuer les gens Mais Antipas étant dans cette même ville N'avait pas rejeté les noms du Seigneur Jésus Christ Même s'il savait qu'il allait finir Mourir de cette façon là Dans ces bœufs Où il mettait les personnes En train de débrûler C'est pour cela que le Seigneur l'appelle Témoin fidèle Parce qu'il a gardé sa parole Et son témoignage Sans le régner C'est les chrétiens C'est ça C'est ça vraiment Les vrais chrétiens C'est ça les vrais chrétiens Les véritables chrétiens C'est pour cela que le Seigneur avait réservé spécifiquement le cinquième sou A cause de martyr Alors nous sommes vraiment très fiers De parler des martyrs Qui ont accepté Malgré qu'ils savaient qu'ils allaient mourir comme cela Et ils ont accepté De continuer à témoigner Les noms du Seigneur Jésus Ils n'ont pas craint la mort Et nous sommes vraiment dans la joie De parler d'eux Alors ils sont vraiment Ces chrétiens là sont très très différents Des chrétiens d'aujourd'hui Alors les chrétiens d'aujourd'hui disent Ah non 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 La grande tribulation n'est pas pour nous Nous on ne peut pas mourir Nous ne pouvons pas mourir A cause du nom du Seigneur Jésus Christ Non 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 Sinon nous ne serons même pas dans la joie Dans les cieux Si nous mourrons à cause du Seigneur Jésus Christ Non 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 Bien aimé pourtant nous vous confirmons Et nous vous affirmons Que l'église traversera La grande tribulation Donc tel que vous voyez dans nos écrans Et le monde est en train de dérouler Donc cette image montre que La terre est en train de dérouler Donc d'avancer Donc cela nous indique que Le monde actuellement dans le cinquième saut Est à près d'avancer Pour aller jusqu'à la fin du cinquième saut Or dans le cinquième saut L'antichrist est à quoi régner sept ans L'antichrist interviendra dans le cinquième saut Et régnera pendant sept ans Alors si nous divisons les sept ans En deux parties Tels que Dieu nous l'a indiqué dans la Bible Et l'antichrist est en train de dérouler Donc dans la première partie de l'antichrist Dans les trois ans et demi de sept ans L'antichrist régnera normalement là sur la terre Alors au milieu maintenant Au bout de trois ans et demi Alors la partie restante de sept ans Dans l'autre trois ans et demi Pendant les trois ans et demi suivants L'antichrist maintenant Va mettre en application la grande tribulation Les 666 Si vous ne l'avez pas Donc vous ne pourrez ni acheter ni vendre Et si vous refusez de rejeter Ou de régner le Seigneur Jésus Christ Et bien ils vous tueront C'est ainsi que le Seigneur Jésus Christ A dit qu'il va venir vite Il va abréger les temps là Des trois ans et demi restants Pour qu'il puisse arrêter Les massacres Les massacres que fera l'antichrist Afin que les chrétiens puissent être sauvés Sinon les chrétiens ne seront pas sauvés C'est ce qu'ils auront peur Donc cela veut dire que le 7 ans de l'antichrist N'ira pas jusqu'à la fin Jusqu'au bout Mais il vous faudrait vraiment savoir Que le règne de l'antichrist Se passera dans le 5ème saut Et c'est le Seigneur Jésus Christ Lui-même qui viendra Abréger les temps Mettre fin à ces règnes de l'antichrist Et ce sera la fin du 5ème saut Et c'est là qu'il viendra Et il viendra l'église Dans le 6ème saut Bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ Ici nous sommes arrivés à la fin De la première partie du message Concernant le 5ème saut Mais avant de clôturer ce message J'aurais voulu que notre sœur Puisse aller lire pour nous Ce qui est écrit dans Luc chapitre 4 Verset 16 à 19 Il s'est rendu à Nazareth Où il avait été élevé Et selon sa coutume Il entra dans la synagogue Donc cela veut dire que la coutume C'est par rapport aux habitudes qu'il avait Ce n'était pas par rapport aux traditions Ou aux coutumes quelconques C'est pour dire que C'est par rapport à l'habitude qu'il avait D'aller dans la synagogue Il s'éleva pour faire la lecture Et on lui remit le livre du prophète Esaïe L'ayant déroulé Il trouva l'endroit où il est décrit Verset 18 L'esprit du Seigneur est sur moi Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé Pour proclamer au captif la délivrance Et aux aveugles les recouvrements de la vue Pour renvoyer libre les opprimés Pour publier une année de grâce du Seigneur Tala verset 19 C'est le temps de la grâce C'est ainsi nous voulons dire ceci Le temps de la grâce n'a pas commencé seulement à notre époque Le temps de la grâce avait commencé dès que le Seigneur avait lu cela publiquement Et cela s'est fait au début du ministère du Seigneur Jésus Christ sur la terre Le temps de la grâce a commencé en ce moment là Pendant qu'il a commencé le ministère Alors toutes les personnes qui ont vécu dans ce temps là Ils ont vécu dans le temps de la grâce que le Seigneur avait proclamé C'est comme ça que nous avons vu Marie de Magdala Lorsqu'elle a été arrêtée Elle a été surprise en flagrant délit d'adultère Elle a été amenée pour être lapidée La loi de Moïse stipulait qu'une personne qui a été surprise en flagrant délit d'adultère Devait être lapidée Donc ces gens là avaient les droits vraiment de lapider cette femme là Ils ont entendu dans leur coeur Allons voir Allons voir le Seigneur Jésus Christ pour voir ce qu'il va dire à propos de cela Ils n'étaient pas venus vers le Seigneur Pas parce qu'ils avaient cru en lui Mais c'était juste pour qu'ils sachent Qu'est-ce qu'il allait dire par rapport à cette loi de Moïse Alors lorsqu'ils avaient amené Marie de Magdala auprès de lui Marie de Magdala était à Koukoufa Et Marie de Magdala en ce moment là Elle savait qu'elle allait être tuée Elle allait être lapidée Car la loi de Moïse était dit comme cela Qu'une personne devait être lapidée Et cela se faisait en cette époque là Et toutes les personnes présentes étaient bien au courant de cette loi là Et ils savaient que cette femme là allait être lapidée Mais lorsque le Seigneur Jésus Christ avait intervenu Le Seigneur a montré par la grandeur de sa divinité Que c'était vraiment le temps de la grâce Et ces gens là ont jeté leur pierre Et Marie de Magdala était très très surprise elle-même Elle était vraiment sauvée de la mort Ce que Marie de Magdala avait vécu C'est ça qui s'appelle la grâce Et ça c'est un exemple qui montre que les temps de la grâce avaient vraiment commencé Lorsque le Seigneur avait proclamé cela Dans ce que nous avons lu dans le livre de Luc chapitre 4 Donc ça commençait à cette époque là déjà Les jours de la Pentecôte Lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit L'église, la première église a pris place L'église primitive Donc c'était aussi le temps de la grâce Lorsque Étienne a été tué C'était aussi pendant le temps de la grâce Le Seigneur Jésus-Christ a donné les témoignages de l'antipasse C'était pendant le temps de la grâce qu'il a subi ces choses-là antipasse Bien aimé dans le Seigneur Nous verrons profondément dans ce message Tous les martyrs qui ont eu lieu Depuis l'église primitive Ils étaient aussi pendant le temps de la grâce Tout comme nous aussi Nous sommes toujours dans le temps de cette même grâce Nous sommes peut-être les dernières personnes qui vont assister au temps de la grâce Alors si nous nous disons que l'église ne passera pas la grande tribulation Alors il faut arrêter de dire que parce que l'église est dans le temps de la grâce Que non, selon ce temps de la grâce, l'église ne pourra pas passer la grande tribulation C'est vraiment un mensonge Voyons un peu le Seigneur Jésus-Christ lui-même Il avait toute la divinité de refuser de mourir sur la croix Mais c'est la volonté du Père qui a primé Pour que nous puissions être sauvés Il lui a fallu d'accepter de mourir sur la croix Donc c'était vraiment la volonté du Père qui était comme quoi le Seigneur Jésus-Christ devait mourir Pour que nous, nous soyons sauvés à travers la mort du Seigneur Jésus-Christ Vous verrez que les chrétiens de l'église primitive étaient morts comme des martyrs Alors qu'ils étaient vraiment pendant le temps de la grâce Et ils étaient toujours l'épouse du Christ Mais ils étaient aussi l'épouse du Christ Les apôtres Tels qu'ils ont été tués, morts Alors si vous voulez voir comment les apôtres sont décédés C'est dans la deuxième partie Il y a un message Alors ces gens-là qui sont morts comme les martyrs de cette époque-là déjà Donc beaucoup de chrétiens parmi eux sont morts comme des martyrs Il y a un cinquième sceau Et c'est cela que le cinquième sceau nous parle aussi de tout cela Et tout cela se passe aussi pendant le temps de la grâce Et c'est toujours l'épouse du Christ Et c'est toujours cette même église qui est l'épouse du Christ Dans la deuxième partie Nous parlerons de la mort des anciens prophètes Nous parlerons aussi de la mort du prophète Jean-Baptiste Nous parlerons aussi de la mort des martyrs de l'église primitive Dans le premier chrétien, dans les chrétiens de l'église primitive Nous parlerons aussi de la mort des martyrs de l'église Nous parlerons aussi de la mort des martyrs de l'église Et nous mettrons aussi des photos Nous parlerons aussi du décès, donc de la mort des chrétiens de l'église et vous verrez cela écrit dans certaines bibles et nous parlerons aussi des martyrs restants qui vont arriver prochaines dans les futurs ceux là qui seront morts pendant la grande tribulation alors il faut savoir que dès maintenant si la grande tribulation ne se met pas encore en place alors avant que la grande tribulation puisse se mettre en place il ya déjà dès maintenant d'autres chrétiens qui sont tués aussi comme martyrs que dieu vous bénisse au nom du seigneur jésus christ nous allons nous rencontrer tout de suite dans la deuxième partie merci merci